Dans le parc Josapha, le trio de jazz-bam régale les spectateurs, des airs d'un Bruxelles qui revit. Je suis pas content de respirer en fait, de ne plus avoir de masque et de respirer, c'est chouette, le parc c'est gay. Privé de scène depuis un bon moment, les musiciens sont ravis de pouvoir à nouveau se produire. Particularité, il participe au projet Musique 1030 Bar qui a pour objectif de rémunérer les artistes avec un salaire minimum de 120 euros par prestation. C'est une occasion en or pour tous les artistes ici à Scarbec et on espère que ça va se généraliser un maximum, pas qu'à Bruxelles, dans toutes les communes. Et cette somme sera assumée à la fois par la commune à hauteur de 90 euros et par les bars pour 30 euros minimum. C'est tout à fait courant maintenant depuis de nombreuses années de jouer pour des cachets qui avoisinent de 50 euros, voire moins ou voire juste d'être payé au chapeau. Et donc en fixant ce minimum à 120 euros, c'est déjà une nette amélioration. Et donc je répète que c'est un minimum et qu'évidemment les bars sont encouragés à donner plus que 30 euros. Changement d'endroit, changement d'ambiance, mais toujours le même concept. L'Ethilo, le bar où s'organise le concert, a directement répondu positivement à l'appel. Et c'est une ASBL spécialisée qui s'est chargée de l'organisation du concert. On devrait faire ça, si on peut en tout cas, dans un maximum de bars et essayer de faire en sorte que les artistes soient plus mis en avant et que les bars puissent collaborer avec pour créer une belle dynamisme. Au total, une dizaine de concerts ont été organisés sur le territoire scarbécois. Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh !